Notre fonction f est définie par racine de x sur l'intervalle 0,1 et par ax2 plus bx plus 1 pour x plus grand que 1. Et on souhaite trouver a et b de sorte que la fonction f soit dérivable pour tous les réels strictement positifs. Alors tout d'abord, il est clair que f est continu et dérivable sur l'intervalle ouvert 0,1 et sur l'intervalle 1 plus l'infini. Parce qu'elle est définie par racine de x qui est dérivable pour tous les x compris entre 0 et 1 strictement. Attention, racine de x n'est pas dérivable en 0 parce que ça correspond à une tangente verticale. Et la fonction ax2 plus bx plus 1 est bien dérivable partout et donc pour tous les x plus grand que 1. Alors le but de l'exercice, c'est de prolonger notre graphe bleu de racine de x par une branche de parabole, la branche qui convient, de sorte que la fonction devienne dérivable partout. Alors avant de s'intéresser à la dérivabilité, on va regarder la continuité. Alors on va regarder la limite à gauche en 1. Pour x plus petit que 1, la fonction f est définie par racine de x. Donc quand x tend vers 1 par valeur en dessous, la racine de x tend vers 1. Si on regarde la limite maintenant à droite, à ce moment-là, f est définie par la formule ax2 plus bx plus 1. Et maintenant quand x tend vers 1 par valeur supérieure, ça tend vers a plus b plus 1. Donc on veut que notre fonction soit dérivable, donc en particulier elle doit être continue. Et donc si on veut que f soit continue en 1, alors c'est si et seulement si on a 1 plus a plus b est égal à 1. Autrement dit, notre fonction est continue en 1 si et seulement si on a a plus b qui est égal à 0. Avec la condition a plus b est égal à 0, on a raccordé notre branche de parabole de façon continue au graphe de la fonction racine de x. Maintenant il s'agit de vérifier la dérivabilité en ce point. Alors la dérivabilité en 1, c'est vérifier que le taux d'accroissement f de x moins f de 1 sur x moins 1 a une limite quand x tend vers 1. Alors on va vérifier la limite à gauche de ce taux d'accroissement, donc la dérivée à gauche, et on va aussi calculer la dérivée à droite, il faudra que ces deux dérivées coïncident. Alors la dérivée à gauche, ça correspond à la limite du taux d'accroissement pour f de x quand x est plus petit que 1. Donc on calcule racine de x moins f de 1 qui vaut 1 sur x moins 1. Alors pour calculer la limite, on va multiplier au numérateur et au dénominateur par racine de x plus 1. Et en fait on s'aperçoit qu'on a une forme a moins b, facteur de a plus b, ça donne donc a carré moins b carré, ça donne x moins 1 au numérateur qui se simplifie avec le dénominateur et on obtient en fait 1 sur racine de x plus 1. Maintenant quand x tend vers 1, alors ça tend vers 1 demi. Une autre façon d'obtenir cette valeur aura été de calculer la dérivée de racine de x, 1 sur 2 racine de x, et de l'évaluer en x égale 1 et on aurait retrouvé la même valeur 1 demi. Faisons la même chose à droite. A droite, f de x est définie par ax2 plus bx plus 1 et donc notre taux d'accroissement devient ax2 plus bx plus 1 moins la valeur en 1 qui vaut 1 sur x moins 1. Les 1 disparaissent, on n'utilise que a plus b égale 0, donc que b c'est moins a. Ça s'écrit donc à ce moment-là sous la forme ax2 moins ax sur x moins 1 et ceci se simplifie en ax. Et donc maintenant quand x tend vers 1, ceci tend vers a. Donc notre fonction f est dérivable si et seulement si les dérivées à droite et à gauche coïncident, si et seulement si a égale 1 demi. Alors attention, avec aussi la condition que a plus b égale a 0. Donc on en déduit comme a plus b égale 0 que b c'est moins 1 demi. Le morceau de parabole qui convient est donc celui pour lequel a vaut 1 demi et b vaut moins 1 demi. Et donc je voulais tracer ici la graphe de parabole en rouge. Et si maintenant on suit avec notre doigt la courbe bleue et ensuite la courbe rouge, eh bien on a rendu cette courbe lisse, c'est-à-dire qu'on ne sent pas le passage au niveau de 1. L'interprétation graphique de la dérivée, c'est la notion de tangente. On prend un point x0 f de x0 et on prend un autre point assez proche, x f de x. Donc je les ai représentés ici sur le graphique, le point x0 f de x0 du graphe et un autre point x f de x. Si on prend la droite qui passe par ces deux points, alors ça s'appelle une séquente. Quand x va tendre vers x0, cette séquente va tendre vers une droite qui sera par définition la tangente au graphe. Alors qu'est-ce que c'est que le coefficient directeur de cette séquente en pointillé ? Le coefficient directeur c'est f de x moins f de x0 sur x moins x0. Et donc si notre fonction est dérivable en x0, ce coefficient directeur est le taux d'accroissement de f en x0. Et donc il va tendre vers f prime de x0. Et donc ça nous donne l'équation de la tangente au point x0 f de x0. C'est la droite qui passe par x0 f de x0 et de coefficient directeur f prime de x0. On peut donc trouver son équation. Son équation c'est y égale x moins x0 facteur de f prime de x0 plus f de x0.